coucou les anges alors cette fois ci on vous prendra sur quatre jours et pourquoi c'est parce qu'en fait elle part deux jours et dimanche elle va voir les journées portes ouvertes pour ses futures études donc on a décidé de vous emmener avec nous donc là elle m'abandonne pour aller faire un repérage de ce tâche fait dodo ailleurs et revient que demain mais elle va bien s'amuser et du coup la jolie pull elle a pas trop la couleur mais bon ça me voit pas cette couleur mais si t'es trop jolie on dirait le printemps tu es mon printemps maintenant non franchement le mauve c'est une belle couleur quand même c'est bon oui mais ça me va pas si ça te va bien si attends maman ton blond ça te va bien ça te va bien c'est pas une couleur qui n'est pas je trouve bon on vous reprend au quart un petit peu t'es prête non alors il y avait une discussion parce que j'ai dit bon c'est quoi tu disais que tu allais être en retard au quart ou un truc comme ça et apparemment il y a une discussion entre les profs et les élèves comme quoi il faut pas dire car il faut dire bus alors je viens de regarder oui à deux définitions le bus c'est comme le de l'inde c'est un moyen de transport qui vous transporte de votre maison à votre travail de votre maison à votre école les passagers peuvent rester debout par contre le car c'est des voyages plus longs il y a plus de confort et là on est assis tout le long du trajet donc voilà c'est bien l'inverse la prof avait dit faut dire bus mais non le bus c'est comme le bus de l'inde c'est comme le bus de la stipe et le car c'est un moyen de transport de voyage quoi tu vois dommage j'ai trouvé l'information en français et qu'elle est néerlandophone mais là tu peux préciser dans un bus on peut rester debout normalement dans un quart non je suis assis par terre et vous vous en pensez quoi dites-le en commentaire comment ça se passe en france aussi voilà ma fille est partie donc à amsterdam et nous ben on est chez ikea je vous montre tout de suite dans cette boîte donc dans une petite boîte il ya un pouf on essaiera de vous montrer ça on met notre fille dans le bus et qu'est ce qu'on fait on se promène chez ikea donc Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Voilà, là on se prépare pour aller chercher Mélichou qui revient de Amsterdam. Apparemment elle est là dans une demi-heure donc on va voir comment c'est passé ces deux jours en préparation d'aller voir le stage. Voilà, alors comme je vous disais là tout à l'heure, Melissa arrive plus tôt et on l'attend. Et donc on va voir comment c'est passé son... comment est-ce qu'on dit c'est en français ? Cake Moment. Ça a pris ce contact avec le stage où elle va aller au mois d'avril. Voilà. Et il faudrait quand même que je lui demande pourquoi est-ce qu'elle a fait une story d'un oiseau. Qu'est-ce qui devait être spécial ? Je vous dirai ça tout de suite. Musique de générique Voilà, j'ai récupéré la louloute. Elle vient de me faire un gros câlin, un gros bisou. Elle vient de quitter ses copains, copines. Et là, t'es avec qui ? Viens expliquer ce que c'était. Je l'ai récupéré. Alors, c'était comment ? C'était juste deux jours pour aller dans une école pour voir la différence entre nos écoles et leurs écoles là-bas. Et aussi pour une fois aller voir notre stage et avoir des informations. Et donc tu te vois faire tes futures deux semaines ? Bah oui. Les enfants sont gentils ? Alors, on veut savoir, parce qu'eux n'ont pas vu, mais moi j'ai vu une story d'un oiseau. Pourquoi un oiseau ? C'était quoi ? C'était un oiseau qu'on a vu dans le Vondelpark. J'ai trouvé ça chouette. Ok, tu fais une story d'un oiseau. Explique qui c'est alors. C'est un oiseau ? Explique qui c'est, ben un oiseau ! Voilà, je me baladais dans un parc et j'ai vu un oiseau, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était pas un flamand blanc. Mais nous, ils ne sont pas Amsterdam. C'était un flamand blanc. Ils ne sont pas Amsterdam ceux-là. Donc voilà, c'est ici qu'on va se quitter ce petit bout de vidéo. Et on vous reprend normalement dimanche, parce que là, on va préparer le futur école à moi. Parce qu'en fait, elle a fini ici ses études et elle aimerait bien prendre encore trois ans de sport. Donc on va prendre des renseignements. Donc on vous dit peut-être à dimanche, ou peut-être plus tôt. On verra. Voilà, pour ce soir, bisous ! Re-coucou tout le monde ! Aujourd'hui, on est dimanche et là, on va aller à l'université pour trouver des informations pour moi. On vous reprend tantôt pour vous en expliquer plus. Voilà d'un... Je ne sais plus parler. Voilà d'un... Voilà d'un... Mais je vous dis... J'ai voulu... Oh ! Ça commence ! C'est dimanche. J'ai... Donc voilà, on sort... Du carrefour. Mais non ! De l'université et puis du carrefour. Donc voilà, on est allé faire nos courses au carrefour parce qu'on sort de l'université, donc VUB là, sans aucune information. On a été pour rien, hein ? On a fait tout le tour de l'université. Ah, celle-là, on la connaît, hein, le campus ? D'abord, on était au bâtiment E, alors ils nous disent qu'il faut aller au bâtiment L, puis on regarde dans le mail, c'est normalement un I, mais nous, on voit un L parce qu'ils n'écrivent pas bien. Puis on va au I, ils nous disent que c'est... Non, on va d'abord au D, puis ils nous disent que c'est au I, et là, on arrive, et ben non, là, c'était une session, c'était même pas pour demander des infos, c'était une session que tu devais écouter. Donc je rigole parce que connaissez votre alphabet si vous allez au campus. Bon, bref, déjà de chez nous, c'est pas tout prêt. Alors on arrive, évidemment, on est... Mais ça, on nous dit pas que c'est entre 13h et 14h qu'il y a une infosession, ou c'est du blabla. Donc on arrive quand même dans la salle à 1h30, c'est déjà commencé, donc on s'est dit, ben tant pis. Le problème, c'est que vous avez des infodachs, donc des journées d'informations, une au mois de mars, une au mois de juin, et on doit prendre nos décisions sur deux ou trois écoles. Comment on fait ? Parce que le problème, c'est que si je vais aller à la haute école Odyssée, je dois faire un start tos, donc un tos de commencement, et ça c'est en juin. Donc je dois déjà prendre, allez, je dois m'inscrire déjà avant. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos. On va essayer de prendre les informations au-dessus du mot, par mail, et de là on verra. Mais on penche plus vers l'Odyssée, comme ça vous le savez. Donc ceux qui vont à la VUB, prenez votre plan à l'avance, votre alphabet. Si vous avez rendez-vous à une heure, soyez là à 10h du matin, pour être sûr. Même le jour avant, s'il faut. Ça c'était notre journée du dimanche qui n'a servi à rien. Allez, à tout à l'heure peut-être pour terminer la vidéo. Manger ! Oh, ils sont mes muffins ! Il faut nous aller chercher des petites douceurs, après la balade. Là, je vais manger de la salade de viande, dans un bar français. Petites douceurs pour se remonter le moral de ne pas avoir d'informations. Oui, mais toi, il te faut des petites douceurs à chaque fois qu'il n'y a pas d'informations, à quoi que ce soit. Exactement. Donc tu fais que manger en fait, ils savent, hein ? Exactement. Et de nouveau, qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo ? J'en mange. Voilà, c'est sa vie, la bouffe. Voilà. Et moi j'ai pris des muffins, c'est trop trop bon. Parfois, il faut se faire des petites douceurs, même si on est au régime. Et voilà, je ferai attention cette semaine, mais je ne vais pas me priver. Voilà. J'attends mes nichous pour finir la vidéo. Du coup, je vous montre mon quai de haring. Elle est où, mes nichous ? Vidéo qui n'a rien à voir, ce qu'il y a. C'est un flop, rien qui a été. Et là, je l'attends. La vie de maman, attendre son adolescent. Espoir, la rive. Bonne ou mauvaise humeur ? Elle descend. Je t'attends pour finir la vidéo. Voilà. Vous avez compris, mauvaise humeur. Elle descend et elle me dit, mes cheveux sont encore mouillés parce que j'ai dû me dépêcher. Mais si tu laves tes cheveux, c'est normal qu'ils soient mouillés. J'ai pas eu le temps de les sécher. Hein ? Mais ouais, mais bon. Vous avez vu comment elle est avec moi ? Elle me bouffe le nez. Donc, on a voulu vous prendre sur plusieurs jours. Vous montrer des choses. Finalement, cette vidéo a été un flop. Et c'est vrai qu'elle nous a rien montré sur Amsterdam. J'aurais pu faire quelques photos. Bref. Donc, vous savez qu'elle est partie à Amsterdam. Deux jours, elle est revenue. Et puis aujourd'hui, on devait aller voir les informations à l'école. On n'a rien su filmer parce que déjà, on n'a jamais trouvé notre chemin. Enfin, si finalement, on a trouvé notre chemin. Mais... Ce n'était pas pour les informations qu'on voulait. Non, on est arrivé en retard. À cause. C'était une session globale. Ce n'était pas pour les infos pour sport. Du coup, on a raté le rendez-vous parce qu'on a dû chercher, chercher, chercher. Du coup, comme vous l'aurez vu, je ne sais plus parler. C'est dimanche soir. Du coup, comme vous l'aurez vu, ce sera une vidéo un peu spéciale. Pas comme d'habitude. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est au mois de mars. En Belgique, il ne fait que pleuvoir. Les expositions ne sont pas encore commencées. Ah si, il y en a une qui commence aujourd'hui. C'est le Titanic. On essaiera d'y aller. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas encore grand-chose à visiter. Ce sera sans moi. Non, tu viens avec. C'est trop cool. Tu ne vas pas en dessous de l'eau, hein ? Non, mais il te montre tout ce qu'il y a en dessous de l'eau. Bref, on verra. Et c'est pour ça que pour l'instant, les vidéos sont un petit peu bizarres. Mais il faut de ça aussi. On est les angels, on est bizarres. On est comme ça. Voilà. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501